bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, ce pas à pas va être ce joli petit poncho petit poncho avec 100 francs ce sera à vous de voir pour ma part j'ai choisi avec france je trouve que ça fait un côté un petit peu plus fini alors c'est des jolies couleurs pour préparer l'automne avec un joli jean ça passe super bien ça fait très décontracté donc je vais vous montrer les fils que j'ai choisi celui ci c'est alors c'est écrit alpaca mais c'est la façon américaine de dire alpaga donc c'est un très très beau fils de très belle qualité c'est de l'alpaga avec de la laine et de l'acrylique il se crochet en 6 7 j'ai choisi un crochet en numéro 7 pour faire des franges j'avais ces bobines ces pelotes mais je vais vous mettre des pelotes dans ses coloris avec plein de coloris différents mais des pelotes à 50 centimes comme c'est pour faire des franges peu importe le prix d'accord ça sera beaucoup plus intéressant pour vous je mettrai tout ça bien évidemment le lien de tout ça sera dans la barre d'infos bien évidemment ici de ce côté vous avez la petite molette pour ralentir la vidéo ou pour l'accélérer ça dépend et bien écoutez c'est parti alors pour commencer c'est tout simple vous allez prendre vos épaules à mesure de vos épaules moins 5 cm de chaque côté c'est à dire faut pas que les fentes tombent parce que comme ce cet ouvrage se met soit dans un sens soit dans l'autre vous pouvez mettre la fente devant et derrière soit la fente sur les épaules donc vous allez le maître vous allez mesurer la de vos épaules d'un côté à l'autre vous retirez 5 cm d'un côté 5 cm de l'autre et ça sera la longueur de la chaînette que vous allez devoir faire d'un côté et après de l'autre pour ma part une chaînette de 45 mailles correspondant à 38 cm suffiront amplement à cela je viens rajouter six mailles supplémentaires donc une deux trois quatre 5 6 et je repars pour 45 mailles donc une deux trois quatre cinq six donc au total 45 plus 45 90 plus 6 96 mailles on se retrouve une fois que j'ai la totalité de mes mailles bien évidemment cet ouvrage étant en toute taille je ne peux pas vous donner dès le départ le nombre de pelotes que vous aurez besoin puisque tout dépendra de la taille que vous faites et tout dépendra du besoin d'agrandir l'ouvrage que vous aurez besoin ok donc là on a fini avec les 96 mailles on vient fermer en ne torsadant pas si possible à présent que le cercle est fermé nous venons faire une deux mailles en l'air et une bride dans la même maille on fait trois prix donc une deux et trois et dans la suivante nous avons fait notre première augmentation c'est à dire une bride une maille en l'air et une bride dans la maille suivante on fait une bride et dans la maille d'après nous refaisons une augmentation c'est à dire une bride deux mailles en l'air et une bride voilà l'ouvrage va se présenter de la façon suivante ceci va être le devant ça c'est le devant mais qui passe sur l'épaule et qui va derrière le devant qui passe sur la poitrine sur l'épaule et qui va derrière d'accord ça c'est un petit peu la pointe de devant nous ferons de façon symétrique par ici la pointe de derrière donc à présent nous allons devoir faire 45 bride avant de faire la seconde pointe de derrière donc là nous partons pour 45 bride on se retrouve une fois que nous avons fait les 45 à de suite une fois que nous sommes donc à la 45e maille la 46e va être une augmentation c'est à dire une bride de maille en l'air et dans la même maille une bride suivie d'une bride et dans la maille d'après on fait aussi une augmentation donc une bride de maille en l'air et une bride dans la même maille et là maintenant nous allons faire notre rang jusqu'ici en bride bien écoutez on se retrouve une fois qu'on a fait toutes nos brides à de suite voilà une fois que nous avons fini notre rang on est donc 45 maille d'un côté ici nous en avons 3 et 45 maille de l'autre sans compter les augmentations donc ici nous allons faire une maille coulée une deux maille en l'air dans la même maille on vient faire une bride et là nous allons faire simplement une bride sur une bride jusqu'à arriver à la maille d'augmentation donc on fait nos prix comme ceux ci ici nous avons la maille d'augmentation donc nous faisons à l'intérieur une bride de maille en l'air et une bride là à présent sur chacune des mailles on vient faire nos brides donc une deux et trois dans cet espace on refait notre augmentation donc une bride de maille en l'air et une bride et là on repart sur des brides uniquement dans chaque maille que nous rencontrons quand vous arriverez à l'arrière où vous avez exactement la même chose que nous venons de faire et bien vous reproduisez exactement pareil dans les espaces une bride de maille en l'air une bride suivie 2,3 bride dans l'espace d'après une bride de maille en l'air une bride et on se retrouve donc en début de rang ou en fin de rang ou soit et bien voilà lorsque nous arrivons à la fin du rang on va venir faire ici notre maille coulée alors comme vous pouvez le voir c'est un grand rectangle qui va falloir continuer pour faire le point de saut pour prolonger donc la grandeur de cet ouvrage il va vous suffire de faire des rangs donc là on fait nos deux mailles en l'air comme précédemment une bride dans une bride cet ouvrage est vraiment très très simple c'est uniquement des brides sur des brides nous allons arriver rapidement et donc nous y sommes déjà ici à l'augmentation vous voyez nous avons donc les espaces des augmentations ont fait toujours les mêmes choses c'est à dire une bride de maille en l'air et une bride dans chaque bris qui se présente nous faisons une bride donc et 2 3 4 5 et maintenant nous refaisons ici une augmentation donc une bride de maille en l'air et une bride et donc ça vous allez le faire bon maintenant vous repartez là bien évidemment en faisant une bride sur une bride tout simplement et là vous allez faire de rang en rang un ouvrage de plus en plus grand d'accord comme ceux ci qui viendra se poser de cette façon sur votre buste donc vous allez prolonger l'ouvrage jusqu'à qu'il atteigne tant au niveau des bras la longueur que vous désirez que ici ça ça va être donc le devant vous voyez avec la hauteur qu'elle atteigne la hauteur que vous voulez tout simplement bien écoutez nous allons nous retrouver une fois que vous aurez fait la longueur que vous voulez et alors là en sachant qu'il faut approximativement 30 à 40 cm pour que les bras soit bien couvert 40 cm pour que ça arrive à peu près à la moitié des poignets donc je pense qu'en prolongeant de 40 cm vous allez avoir un bon chaud plus que correct bien évidemment pour détailler un petit peu plus grande vous ferez quelques tours en plus bien on va se retrouver une fois qu'on aura fini le nombre du tour suffisant pour que notre poncho nous convient allez à de suite et bien voilà une fois que nous avons fini nos longueurs ça c'est donc jusqu'à la manche de l'épaule jusqu'à la manche c'est donc du col jusqu' jusqu'un petit peu plus bas que le bas du ventre pour ma part je trouve que c'est sympa de mettre des franges je mettrais pas des franges sur tous les surtout les ponts de sous mais je suis là comme c'est un type un petit peu péruvien je vais pas m'en priver alors pour ça j'ai choisi ce fils que j'ai utilisé récemment pour faire un sac le sac apolline était en deux couleurs donc c'est le reste de fils ce sont des pelotes qui et je vous ai dit des bêtises à la vidéo que j'ai présenté je vous ai dit que ça coûtait 5 euros non pas du tout ça coûte dans les quatre euros et quelques les huit pelotes donc je vais pas me priver d'utiliser celui ci pour faire pour faire les franges et si je trouve que ça n'a pas assez de relief il me restait de ce fils que j'avais fait la trousse petit renard peut-être je ne sais pas peut-être que je vais associer les deux pour faire les franges voilà vous verrez bien ça quand vous verrez le résultat mais enfin on va venir se positionner donc ici en bas voyez on va se séparer ça de donc ici oui non 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 voilà de 5 toutes les cinq mailles et bien je vais venir mettre un petit paquet de franges d'accord et bien écoutez je vous retrouve une fois que c'est fait je vous dis à de suite et bien voilà maintenant que les franges sont mises je vous mets une photo parce que n'ayant pas de recul ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant pour vous il ya j'espère que ce petit papa vous aura plu il faut porter un petit peu de coloris vous savez au dessus avec un petit jean ça c'est assez mimi ça donne un petit peu de peps c'est vrai que souvent mes ouvrages sont dans des couleurs un peu neutre mais pourquoi pas de temps en temps des coloris un petit peu plus peps et bien j'espère que ce papa vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous je fais de gros bisous et je vous dis à très vite